Pas de culture cube pendant les vacances, mais un petit peu de cinéma avec le film 127 heures. Et cette semaine, nos deux critiques sont Jane et Maximilien. C'est parti ! Après Slumnog Millionaire, Danny Boyle adate au cinéma l'histoire vraie d'Aaron Ralston, un alpiniste qui part en excursion dans les gorges de l'Utah. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'ils se retrouvent, le bras coincé sous un rocher. 127 heures, une question, deux personnes pour y répondre. Alors, c'était comment ? J'ai trouvé que c'était un film assez monotone, que ça restait tout le temps au même endroit, et c'était assez ennuyant. Quand j'ai vu la bande-annonce, je suis allé sur Internet regarder l'histoire d'Aaron Ralston, et ils disent tout directement, donc il n'y a pas forcément besoin d'aller voir le film. Si ce n'est pour les filles qui veulent voir James Franco, puisqu'il est intéressant, il est beau. Alors, je trouvais que c'était vraiment très intéressant. Il y a eu des paysages vraiment magnifiques, puisque ça se passe dans le désert. Jane Franco a fait une grande performance d'acteur. Il y a un moment qui est assez difficile, mais à part ça, je le conseille, vivement.